Bonjour, je m'appelle Gabrielle Luard et je suis une ancienne récipiendaire du Défi aux entreprendres. J'aimerais prendre un moment pour féliciter tous les participants de cette année qui ont osé se lancer dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Je vous souhaite plein de beau pour la suite. L'entrepreneuriat, c'est une grande aventure. Allez-y, n'hésitez pas. Et félicitations à tous les gagnants de cette année. Le projet de l'entreprise consiste à offrir des produits transformés de qualité aux institutions, restaurants, épiceries et aux consommateurs. Les mets sont préparés avec des matières premières provenant en très grande partie de la région. Le modèle d'affaires est basé sur une approche personnalisée pour demeurer à l'écoute des besoins des clients. La qualité des produits, la diligence, le respect des clients, l'innovation dans l'offre de produits et la créativité dans les recettes sont au cœur des valeurs de l'entreprise. Premium Chasse et Pêche Fondé par deux passionnés de chasse, de pêche et de plein air, Premium Chasse et Pêche est une entreprise œuvrant dans la vente au détail d'articles de chasse et dans le marketing sur les réseaux sociaux. Premium Chasse et Pêche souhaite se démarquer des autres entreprises semblables en faisant la promotion de produits qui sont sains et sécuritaires pour l'environnement et en encourageant les comportements éthiques et responsables en forêt. Les produits québécois et haut de gamme sont mis de l'avant. Usinage Plourde La qualité, la précision et le service personnalisé sont au cœur de la jeune entreprise Usinage Plourde située à Saint-Antonin. Équipé d'un centre d'usinage, d'un tour numérique et d'un outillage à la fine pointe de la technologie, cet atelier pense déjà à la robotisation afin d'augmenter sa capacité de production et viser un marché qui dépasse le Bas-Saint-Laurent. Avec la mission d'aider d'autres entreprises à mener à terme leurs projets, ils entrevoient de belles retombées économiques. Cadence Service Conseil Cadence identifie vos plus grandes douleurs de production et simplifie le travail en maximisant l'utilisation des ressources, du temps, de l'espace, des matières premières et d'argent. Tout ceci en collaborant avec vos équipes. Pour les entreprises manufacturières de petite ou moyenne envergure désirant améliorer leur performance, c'est Cadence à l'Est de Québec. Pizzeria des Bâtures Avec son ambiance amicale et décontractée, la Pizzeria des Bâtures est un incontournable pour déguster une bonne pizza d'inspiration napolitaine cuite sur feu de bois. L'endroit offre aussi la possibilité de déguster différentes bières de microbrasserie de la région ainsi que plusieurs vins et spiritueux. Aménagé dans un ancien presbytère directement en bordure du fleuve Saint-Laurent, l'immense terrasse du restaurant offre l'une des plus belles vues de la région. Racine Boulangerie Fermière La boulangerie, c'est une envie de partage de savoirs, d'artisans et de communautés. Racine, c'est une boulangerie qui appartient à Fabien Demandol et Ève Lapierre, mais surtout une boulangerie qui se situe au cœur d'un jardin maraîcher dans le magnifique village de l'Île-Verte. Ils mettent un point d'honneur à intégrer dans leurs produits de boulangerie ce qui provient du jardin, permettant ainsi d'explorer les possibilités gustatives qu'offre notre territoire. Création Verbois Création Verbois est un manufacturier de meubles contemporains en bois massif pour toutes les pièces de la maison. Fondé en 1999 par M. André Boucher, aujourd'hui situé dans le parc industriel de Rivière-du-Loup, l'entreprise bénéficie de 33 000 pieds carrés de superficie. En 2021, un groupe de cinq actionnaires d'expertise complémentaire a acquis l'entreprise Verbois afin de préserver 55 emplois dans la MRC de Rivière-du-Loup. Marie-Ève Damour, Étienne Gagnon, Aglaé Côté, Pierre-Olivier Charest et Gilles Damour. Félicitations aux lauréats du Défi aux entreprises. Vous êtes une fierté pour notre région. Bon succès pour la suite! Bonjour à toutes et à tous! Au nom du CLD de la région de Rivière-du-Loup, je désire féliciter les lauréats locaux du Défi aux entreprises. Bravo pour votre détermination et audace et bonne continuité! Au nom du CLD de la région de Rivière-du-Loup, La région de Rivière-du-Loup, est une petite couchante qui proviennent un désir. A l'airéat de verser à la région de Rivière-du-Loup. Ce qui fait que la région de Rivière-du-Loup, la région de Rivière-du-Loup, c'est cette région de Rivière-du-Loup. Bon succès le défi aux marchés de respirer. Écoutez, la région de Rivière-du-Loup, Merci.